Bonjour à tous, bienvenue chez MicroSmartphone. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un tuto sur une réparation quelconque, mais je vais vous proposer une solution concrète pour un problème bien spécifique qui est le téléphone blacklisté. C'est quoi un téléphone blacklisté ? On va définir d'abord le terme blacklist, en anglais qui veut dire être sur la liste noire. Vous pouvez vous retrouver dans ce cas de figure, et si vous regardez cette vidéo et que vous la finissez, c'est que vous êtes dans ce cas de figure. Le téléphone blacklisté peut se produire dans plusieurs cas. Étant professionnel dans la téléphonie depuis nombreuses années, nous avons déjà été confrontés en rachetant des téléphones et en se retrouvant quelques mois après avec des téléphones qui deviennent inutilisables et qui portent la nomination téléphone blacklisté. Le premier cas de figure, si vous achetez un téléphone à une tierce personne et que cette personne arrête de payer ses abonnements, comme il se fait maintenant régulièrement, vous avez des gens qui prennent des téléphones à abonnement et qui les revendent. Parce que vous savez, quand vous prenez un téléphone à abonnement, vous ne payez pas cher pour avoir le téléphone, mais après ça va se compenser par les mensualités. Et il y a des gens, des petits malins qui s'amusent à prendre des abonnements et à faire opposition au bout de quelques mois. L'opérateur, pour punir son client, bloque le numéro e-mail. Donc le numéro e-mail, I-M-E-I, qui est en dessous de votre batterie ou soit derrière le téléphone. Par exemple, là on a un S7 Edge, il est inscrit au dos, soit en tapant la combinaison de touches étoile dièse 06 dièse et vous avez le numéro e-mail qui s'affiche. Donc ce numéro-là est bloqué par l'opérateur. Donc si vous achetez un téléphone via Leboncoin par exemple ou un autre site d'annonce, faites attention, vous n'avez pas la garantie. Il se peut que la personne arrête de payer ses abonnements et vous vous retrouvez avec un téléphone inutilisable. Pour le coup, cette vidéo vous permettra d'avoir une solution concrète parce que nous avons une solution qui permet de refaire partir le téléphone sur le réseau national, quel que soit l'opérateur, qu'il soit SFR, Bouygues ou Orange, nous avons aujourd'hui les moyens chez Microsmartphone de vous faire repartir sur le réseau. Et je vous expliquerai dans quelques instants comment. Alors le deuxième cas de figure, vous pouvez vous trouver avec un téléphone blacklisté si la personne le déclare perdu. Ça peut arriver, vous avez des téléphones, des personnes qui vont vous vendre des téléphones et qui vont après déclarer le téléphone perdu. Ou vous allez le racheter à quelqu'un qui lui l'a trouvé et puis bon, voilà, il faut faire une petite enquête pour vraiment savoir et connaître tout ça. Vous avez la troisième possibilité, donc perdu en anglais, c'est lost. Souvent quand vous allez sur des sites pour checker votre numéro de série, le numéro email, vous avez des sites qui vous donnent le statut du téléphone. Est-ce qu'il est blacklisté ? Donc est-ce qu'il est perdu ? Est-ce qu'il est volé ou pas ? Donc s'il a déclaré perdu, l'opérateur va le bloquer. Par conséquent, il devient inutilisable. Et vous avez le troisième cas de figure, votre téléphone va être déclaré volé. Donc si la personne a déclaré le téléphone comme étant volé, l'opérateur va bloquer le numéro email et là par contre, ça se chauffe parce que vous pouvez avoir des problèmes avec la police, voire les autorités. Donc il y a ces cas de figure qui existent et nous, on en a fait bien sûr l'expérience quand on s'est mis à racheter des téléphones. Il y avait des petits malins qui vendaient des téléphones en boutique et qu'il est déclaré après juste qu'il arrêtait de payer les abonnements. Donc on se retrouve avec des téléphones inutilisables. Donc nous avons cherché et travaillé pour avoir une solution concrète qui permettrait bien sûr d'éviter d'avoir un téléphone par exemple qui coûte 700 ou 800 euros mais dont vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors comment on sait si le téléphone est blacklisté ? On sait un téléphone, on connaît un téléphone et on va savoir s'il est blacklisté. Vous allez avoir le message suivant « Non enregistré sur le réseau ». Donc si vous avez un téléphone avec ce message « Non enregistré sur le réseau » et que vous avez un doute, c'est qu'il est forcément bloqué. Vous n'allez pas pouvoir émettre d'appels ni recevoir des appels. Voilà, donc il faut vraiment... Pour la solution, par exemple, j'ai ce client qui m'a envoyé son téléphone. Donc nous avons pris... Étant donné que nous faisons maintenant du rachat au niveau national en quantité, nous récupérons des téléphones cassés avec bien sûr des cartes mères fonctionnelles, avec on va dire une identité fonctionnelle. Et ce que nous faisons, c'est que nous transférons l'identité fonctionnelle du téléphone vers un téléphone blacklisté. Donc nous, nous avons la solution aujourd'hui. Donc nous avons fait pour le S7 Edge. Nous avons eu un deuxième téléphone que nous avons reçu. Pareil, un S7 Edge... Non, celui-là, c'est un S7 Edge, effectivement. Oui, pareil que celui-ci. Donc il est blacklisté, donc on ne va pas l'utiliser. Nous avons également un autre S7, pareil, que nous avons reçu. Donc toujours avec le numéro de Siri qui est bloqué. Donc il n'est pas utilisable. Aujourd'hui, nous avons des moyens, des serveurs, des machines, des ordinateurs ultra puissants. Et bien sûr, des accessoires, des outils, bien sûr, pour la téléphonie. Donc on utilise des boxes aujourd'hui qui permettent bien sûr de transférer cette identité clean, clean qui veut dire propre, vers un téléphone malade qui est bien sûr blacklisté. Alors si vous avez un téléphone qui est blacklisté, donc vous savez que l'opérateur vous l'a bloqué par des recherches ou par des amis ou par des réparateurs qui sont un petit peu dans le coin mais qui n'ont pas la possibilité de le faire. Aujourd'hui, vous pouvez donc avoir cette solution auprès de micro-smartphone. Donc je mettrai mon numéro de téléphone si vous voulez nous appeler comme ça, on vous expliquera la procédure comment envoyer le téléphone parce que ça ne se fait pas à distance. Malheureusement, on aurait aimé faire ça à distance mais on est obligé d'avoir le téléphone. Donc les clients nous envoient les téléphones, on est obligé d'avoir les téléphones au SAV pour bien sûr faire cette opération. Et vous avez la guerre garantie à 100% que votre téléphone fonctionnera. Il est testé avant d'être réexpédié. Et bien sûr, vous avez un délai de 48 heures. 48 heures, 72 heures, c'est le temps que nous mettons pour remettre votre téléphone sur le réseau national. Donc on est bien d'accord, on prend une identité d'un téléphone qui est propre, qui est clean, qui a un écran cassé. Donc on récupère la carte mère ou bien l'identité du téléphone de ce téléphone qui est cassé mais dont la carte mère est encore fonctionnelle. Je me fais bien comprendre, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou quoi si vous n'avez pas compris. Mais vous avez des téléphones qui sont cassés, que nous rachetons pour les pièces détachées. Et c'est avec ces numéros de série qui sont propres et clean que nous allons transférer l'identité d'un vers un autre. Vous ne perdez pas les données, vous ne perdez pas les photos, vous ne perdez pas les contacts. c'est une manipulation qui se fait bien sûr avec une sécurité à 100%. On ne perde pas de données. Voilà, donc cette procédure ne nécessite pas de réinstaller le téléphone ou de reformater le téléphone ou de réinitialiser le téléphone. C'est une manipulation qui va intervenir directement sur les fichiers et systèmes du téléphone et nous vous redonnons une autre identité. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à nous appeler au téléphone. On vous mettra les tarifs aussi grosso modo c'est forfaitaire. Donc vous avez un forfait pour une catégorie de smartphone. On va tout afficher sur la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir si ça vous permet bien sûr de vous sauver un petit peu de cette mauvaise aventure que peut-être que vous avez eue parce que bon, vous achetez un téléphone après il devient blacklisté. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez courir après la personne qui vous l'a vendue. Au moment où je vous parle, il a déjà coupé son téléphone, il ne vous répondra pas. Il vous dira et il vous expliquera comme quoi il vous a vendu le téléphone alors qu'il marchait. Mais ça, nous on a fait ça spécialement pour essayer de vous apporter une solution concrète à un problème bien défini. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et à très bientôt pour une autre vidéo qui parlera d'un autre problème. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada